Le Bureau de visibilité de Calgary est fier et heureux de vous présenter la French Connection Calgary. Nos invités partagent leurs histoires fascinantes et leurs raisons d'être en français et ou en anglais, ainsi que des sujets en cri, méchif, pieds noirs et autres langues des premiers peuples du Canada. Bonjour et bienvenue à la French Connection Calgary. Je suis Suzanne de Courve-Nicolle, en conversation avec Mme Julie Faffard du CDEA, le Conseil de développement économique de l'Alberta. Julie Faffard est la directrice du développement touristique et de l'entrepreneuriat à Calgary. Nous sommes au restaurant La Chaumière, situé au cœur de Rouleauville, le quartier historique francophone de Calgary. Julie, vous êtes originaire du Québec. Eh oui! Qu'est-ce qui vous a amené à Calgary? Eh bien, il y a 12 ans, j'ai fait le grand saut, puisque j'ai ma sœur. Ma sœur était déjà établie ici depuis quelques années, puis elle avait un beau garçon. Et je suis devenue la marraine, alors mon cœur a craqué. Et j'ai vraiment tout laissé derrière moi à Montréal pour recommencer ou continuer ma vie ici. Et je suis très heureuse de dire que ça s'est très bien passé, mon établissement, mon intégration. Et que depuis huit ans, je fais vraiment un travail que j'aime beaucoup au sein du Conseil de développement économique de l'Alberta. C'est une très belle expérience pour vous, à titre de directrice du développement touristique, de l'entrepreneuriat de Calgary. Vous comptez plusieurs succès, là, depuis que vous êtes rentrée en fonction avec le CDA. Parlez-nous de ces succès-là, du mandat, de la direction dans laquelle se trouve le Conseil de développement économique. Parfait. Bien, écoutez, c'est sûr qu'on est fiers de célébrer maintenant 21 ans dans le développement économique francophone auprès de nos entrepreneurs situés ici, tout partout dans la province. Alors, c'est certain que le mandat s'est renouvelé d'année en année, mais on peut dire qu'on a vécu des beaux succès pour venir en appui à des entreprises qui sont dans la phase de démarrage et tout au long de leur cycle de vie de leur entreprise jusqu'à la succession. Alors, on les prend en charge, on peut les aider dans un bon plan d'affaires, puisque c'est ça qui va vraiment être la pierre d'assise pour bâtir son entreprise, de penser à toutes les options, tout ce qui peut survenir et tout ce dont ils ont besoin. Donc, on est là pour les référencer vers des banques ou encore aller chercher un financement par des programmes. Ensuite, on a des programmes de mentorat où, après quelques temps, une fois lancé, l'entrepreneur peut avoir besoin de parler à un mentor. Donc, on a une équipe de mentors et de mentorés. Donc, c'est des services que les gens peuvent venir chercher chez nous. Et c'est également tous les réseautages qu'on organise dans une année qui permettent aux gens d'affaires francophones de réseauter, de se retrouver, d'échanger des idées et surtout de créer des contrats, d'amener des affaires et de brasser encore de plus grands projets ensemble. Donc, ça, on en est bien fiers parce que c'est un grand programme, c'est-à-dire un calendrier annuel dans lequel on a plusieurs événements qui vont toucher différents thèmes, dont les appuis dans les secteurs suivants. Par exemple, nous avons des entrepreneurs qui travaillent en agriculture, dans la construction, dans le développement durable. Ce sont des thèmes qu'on a abordés au cours des dernières années, les énergies renouvelables, les services professionnels. Ça peut être des comptables qui se rassemblent, ça peut être une journée avec des gens dans la loi, les avocats. Et le secteur, moi, qui m'intéresse, c'est le tourisme. Alors, ça, on pourra en parler un petit peu davantage, mais ce sont les grands piliers du CDEA. Et c'est dans ces secteurs-là qu'on intervient. Donc, les nouvelles entreprises, est-ce qu'on en a dans le cannabis? Ah, bien, je suis certaine qu'on va en voir arriver, puis qu'il y en a qui vont pointer le jour, puis qu'il va y avoir des entrepreneurs francophones à la barre de ça, je suis certaine. Mais j'en connais pas encore personnellement. Non, non, ça va venir, hein? Oui. Et puis, surtout maintenant, on vient d'apprendre que la ville a été nommée en quatrième place au niveau mondial, comme la ville la plus « most livable », je ne sais pas trop comment… Qualité de vie. Qualité de vie, bon. Alors, ça, ça va attirer sûrement encore plus de gens. Et puis, l'importance, c'est de montrer qu'il y a du français ici. Les gens pensent que c'est Calgary, c'est l'Ouest, puis il n'y a pas de français. Exactement. Alors, c'est sûr que nous, à chaque fois qu'on fait des représentations, ça va de soi qu'on parle de la communauté francophone établie dans toute la province, hein, et qu'on a vraiment une communauté dynamique forte, vibrante. Et quand on donne les chiffres dans nos conférences, bien, tout le monde est vraiment estomaqué. On ne s'attend pas à ça. Et c'est sûr que quand on fait des salons touristiques, notamment dans nos conférences, on en parle à nos voyageurs, à nos visiteurs potentiels. Et c'est un grand pôle d'attraction pour les gens, jeunes et moins jeunes, pour venir découvrir les entreprises où ils auront des services en français qui seront disponibles. Alors ça, c'est à travers nos différents outils que, d'année en année, on a mis en place une classification des services en français. Donc, le visiteur arrive chez un restaurateur, il peut retrouver une petite enseigne chez un hôtelier et aussi se préparer à l'avance via nos sites web et des guides qui sont imprimés à chaque année. Si vous me permettez, je vais le montrer ici à nos gens qui nous écoutent. Donc, ce guide-ci qui est une production annuelle et qui vraiment couvre les six régions géographiques de la province avec tous ceux qui offrent des services en français. Donc, on a mis, bien sûr, nos associations en région, mais d'abord des points d'intérêt, des attractions, des sites patrimoniaux et des gens qui ont des hébergements ou qui peuvent nous servir en restauration. Puis, vous dites les sites patrimoniaux, ça fait penser au corridor. Oui, Suzanne, puisqu'on a parlé de patrimoine, c'est là que j'arrive à parler de ce beau projet national qui réunit toutes les provinces et territoires au Canada. Alors, c'est une plateforme, un site web qui recense des points d'intérêt, donc patrimonial, culturel, historique et francophone dans le Canada. Alors, pour nous, c'est vraiment un projet unique qui n'avait jamais été réalisé et fédérateur où tout le monde participe. Et on a fait un premier lancement il y a quelques mois. On est dans une phase où il y aura d'autres insertions, intégrations de sites à découvrir où il y a des services en français et toute une histoire à vocation francophone. On est heureux de voir Rouleauville, dont on fait la promotion dans le corridor. Mais retournons au tourisme. Votre dossier principal, donc je crois qu'il y a toute une croissance de plus en plus forte en tourisme francophone, ici à Calgary et en Alberta. Oui, je peux vous dire que les chiffres de 2017 nous montrent pour l'année dernière un afflux de 121 244 Québécois. C'est une source de statistiques Canada qui vient de nous être donnée. Et du côté de la France, il y en aurait eu 34 462. Et bien sûr, je trouve que c'est des chiffres un peu modestes, puisqu'il y a bien sûr des Belges, on a des Suisses. Et on sait très bien que les gens venant du reste du Canada vont se véhiculer en transport motorisé, en voiture, en moto. Et on ne les compte pas. Alors, je suis très optimiste et positive de dire qu'on a encore plus de visiteurs qui viennent en Alberta et qui proviennent de la francophonie mondiale. Et c'est pour ça qu'on continue nos efforts à toujours les servir, à les informer, puis à leur dire de venir faire un beau tour dans notre belle province, parce qu'on est l'autre belle province. Ah! Et puis, c'est bien parce qu'aussi, on fait partie de la grande famille internationale. Donc, avec la francophonie des Amériques, le réseau des villes francophones et francophiles. Oui, oui. Parlez-nous de ce qu'il y a de l'événement qui s'en vient. Oui, oui. Alors, le réseau des villes francophones et francophiles d'Amérique a été créé il y a à peu près un petit peu plus de deux ans à l'initiative du maire de Québec, de Moncton et de Lafayette. Alors, ces maires se sont réunis pour créer ce réseau et ont invité toutes les villes et localités grandes, petites, qui ont toute une histoire francophone dans leur toponymie ou qui, encore, ont des services en français à offrir. Et à ce jour-là, on est plus de 145 villes à être inscrites sur le site Internet. Et Calgary a été inscrite l'année dernière, en 2017. Donc, le CDEA participe depuis sa fondation à ce réseau. Cette année, en 2018, en septembre, la rencontre aura lieu à Grande-Prairie. Et donc, c'est une rencontre qui va encore inviter probablement plus d'acteurs locaux venant de l'Alberta, du moins je le souhaite. Mais c'est vraiment tout à notre honneur que Grande-Prairie nous reçoive et mette de l'avant les francophones et francophiles du nord-ouest de la province. Oui, c'est vraiment très impressionnant de voir ça. Et puis aussi, on voit Calgary, avec une population très importante de francophones et de gens qui parlent français, maintenant qu'on a aussi maintenant le mois de la francophonie, qui a été annoncé par le lieutenant-gouverneur général de l'Alberta, il y a de plus en plus un mouvement, une fierté, un excitement d'être francophone, une fierté. Oui, puis de le dire, puis de voir que ça crée énormément de, je dirais, de connexions, si vous me permettez l'expression, parce que c'est de créer un genre de couloir économique derrière tout ça. Parce qu'on va accueillir des gens, écoutez, de la Louisiane, qui vont vouloir venir nous visiter. Ils savent qu'ils ont des cousins qui parlent français. Des gens de partout qui auront l'intérêt de venir visiter nos patelins. Et c'est ça qui est merveilleux, parce que c'est toute cette réappropriation-là du français. Souvent en Amérique, je parle plus aux États-Unis, Les gens qui viennent de ces coins-là, d'origine francophone, l'ont perdu, le français encore plus qu'ici. Et des générations n'ont pas parlé français, mais là, il y a toute une redécouverte et un grand engouement pour créer les écoles francophones. On nous prend en exemple, Alberta, donc la Louisiane notamment, a lancé un programme bilingue et pour mettre en avant les entreprises francophones. Donc, il y a des échanges qui se passent entre nous et c'est vraiment motivant. On va vouloir en savoir plus et vous recevoir suite à cette conférence à Grande-Prairie pour en connaître les résultats et puis en faire peut-être un événement ici l'année prochaine. Pourquoi pas? Pourquoi pas, Suzanne? Oui, ça serait bien. On sera là et puis on verra peut-être que si on a la capacité de devenir les autres, ça serait vraiment chouette et j'en profiterai pour parler du quartier Rouleauville. Absolument. Alors, parce que tout a commencé à Calgary. en français, avec le père Doucette, le père Lacombe évidemment, les religieuses, tout ce qui a été créé de socio-économique, éducation, les soins de santé, tout ça, ça a tout été créé par les francophones dès 1872 à Calgary. Alors, c'est bien de reconnaître ça et vraiment que ça soit reconnu et célébré officiellement. Les gens ne le savent pas. Non. Et puis ici, tu me permets, sur le guide de Rouleauville que nous avons lancé il y a maintenant six ans, en 2012. C'était vraiment un bel outil pour faire connaître cette histoire-là et je vous dirais l'anecdote la plus frappante, c'est que ce sont les anglophones qui ont été le plus en demande et qui avaient soif de connaître cette histoire-là et qui l'ont beaucoup consulté et demandé. Alors, la raison est là cette année. En fait, le besoin est là de créer un nouvel outil. Et puis, on souhaite ardemment créer un outil plus innovateur et technologique pour rejoindre toutes les générations. Et l'idée serait de créer une balado-diffusion ici dans le parc commémoratif, de façon à ce que les visiteurs aient accès avec leur téléphone intelligent, leur tablette, et puissent se balader, faire la promenade à pied. Et avec tout l'audio, la vidéo qu'on va pouvoir incorporer. Alors ça, c'est un beau projet en devenir, puis on espère revenir vous en parler, le faire vivre, le célébrer en 2019. Oui, c'est que les… je crois que, comme vous dites, les anglophones ont soif de connaître plus d'informations et surtout avec tous ces enfants qui sont en programme d'immersion, les anglophones sont très fiers de ça. Et puis, ils cherchent des ressources, ils cherchent comment s'accrocher à la communauté. Donc, c'est vraiment important ce que vous faites. Bien, merci. Puis, je vous félicite, Mme Julie Fafard. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci d'avoir partagé votre temps avec nous. Merci à toi, Suzanne, puis bonne continuité dans tous tes projets. Ça me fait plaisir. Merci. Merci. Le Bureau de Visibilité de Calgary, its partners, volunteers and the production team at La French Connexion Calgary, wish you a very merry Christmas and a new year in 2019, filled with joy, peace, health and unparalleled success. Le Bureau de Visibilité de Calgary, its partners, bénévoles et toute l'équipe de production à La French Connexion Calgary vous souhaite un très joyeux Noël et une nouvelle année 2019 comblée de joie, paix, santé et succès sans pareil. La France Connexion Calgary 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 La France Connexion Calgary